Bienvenue au Paris Motor Show qui, pour 2018, regroupe le mondial de l'auto et le mondial de la moto. Ce qui m'intéresse, c'est les autos, les belles voitures et les nouveautés. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Allez, c'est parti ! Et on commence par le stand Peugeot avec la star du salon, une réinvention de la mythique 504, la magnifique et légende concept. Un concept car vraiment très réussi qui a coût sur un puits au public, une pétition a même été lancée pour la commercialisation de la voiture. Un stand toujours aussi énorme avec des nouveautés telles que la 508 en version GT d'un rouge éclatant ou version hybride. Une couleur blanche que sa petite soeur, la 308, arborait également à ses côtés. Et on finit le tour de ce stand par la branche sportive de la marque Olyon. Et on enchaîne sur le constructeur numéro 1 français qui, pour 2018, faute de grosses nouveautés, se focalisait principalement sur ses futurs concepts de voitures autonomes. Avec les futurs taxis ou hubbers, assez classe, il faut se l'avouer, ainsi que le possible foot-truc du futur, un futur assez lointain quand même. Une danseignoire du sport auto faisait plaisir à découvrir, avec des records un peu obéiés malheureusement, ainsi que les plus récentes, comme la curie de Formule 1, avec un atelier virtuel où vous pouvez se prendre pour un mécanicien pro et tenter de battre quelques petits records. Et en bon voisin, car proche de Renault, Alpine faisait aussi son show en nous présentant ses deux nouveautés. Surprise du jour, les champions de handball masculins comme féminins se prêtaient au jeu des interviews et des autographes. Prenons le chemin de la marque au chevron, avec un très joli stand très cosy, où on se croirait presque comme à la maison. Une décoration très réussie, avec ses canapés, ses tables en bois ou ses tablettes. Mais malheureusement, sans réelle nouveauté à nous présenter. Mise à part, comme chez Peugeot, la version hybride de leur nouveauté principale, la C5 Aircross. Vous pouvez retrouver également en une version un peu plus classique. La C1 se décapote dans une version très sympa, qui devrait plaire à un public très jeune. Et comme chez ses voisins français, une place est faite à la branche sportive de Citroën. Et on n'oublie pas le merchandising Medved France. Allons voir du côté luxe de la marque, avec les nouveautés DS, où trône au milieu de la salle, la toute nouvelle Formule E. Entouré des DS3 en version Transback, avec un système d'éclairage LED absolument magnifique. Et bien sûr, la version hybride n'est pas oubliée. Mais la Star est un le concept car, bien mis à part d'autres nouveautés. Avec un show son et lumière, mettant en valeur cette hibridation sur une voiture et un sidecar. Tout simplement, superbe ! On passe vite fait sur le stand Suzuki, pour s'intéresser à la plus classe des marques de voitures, Ferrari. Avec, comme à son habitude, des merveilles qui font rêver, à défaut du pouvoir se les payer. Petit quiz rapide, à qui appartient cette calandre ? Vous ne trouvez pas ? Un splendide Monza, qui me fait regretter de ne pas pouvoir la voir d'encore plus près. Son voisinage proche, n'est pas mal non plus. Juste à côté, on trouvait une nouvelle marque vietnamienne, assez anecdotique pour le moment. Et encore à deux pas, étaient présentées de sympathiques voitures, pour prochain été. Mais le luxe à l'italienne, est toujours là, avec des sublimes Lamborghini. Ou Bugatti en version Roaster, ou encore plus originale, en version entièrement Lego. Et ça roule, pas vite, mais ça roule. Le soin du détail est absolument rigueux. Une exposition temporaire, relatant les grandes routes de vacances des 50 dernières années, était présentée, comme pour la mythique National Set. Où l'histoire de France trouve une résonance dans la vie de nos routes, qu'elles soient publiques ou sportives. Une exposition qui sent bon le soleil et la plage, et surtout, tous les vieux souvenirs en famille, passés sur les routes. Une expo qui se conclut sportivement, avec la mythique 405. Mais revenons dans notre présent, avec une des plus grandes marques existantes, Mercedes. Qui nous dévoile un somptueux concept de car, tout électrique, et nommé, comme les formulaires actuels, Silver Arrow. Son préparateur maison répondait évidemment présent, avec entre autres l'AMG A35. Une gamme très diversifiée, allant de la berline à la Formule 1, Formule 1 de l'année dernière, malheureusement. Escale chez l'américain Tesla, qui au fil des années, voit son stand s'agrandir à vue d'œil. Avec une gamme de plus en plus variée, qui plaira à coup sûr au plus grand nombre, moyennant quelques nombreux euros, bien sûr. En voisin, les chinois de Gak Motor, viennent pour tenter de conquérir le monde, avec un concept qui attire l'œil, et attise la curiosité. Mais où nous mène ce chemin coloré ? Simplement, à la nouvelle Smart 4A's. Une délicieuse décapotable, très mignonne et réussie. Et pourtant, je ne suis pas la femme de la marque. Restons en Allemagne, avec BMW, qui est venu avec ses toujours réussies voitures électriques. Mais aussi des nouveautés bien plus sportives. Ou les traditionnels Berlin, et surtout Crossover, le top des ventes du monde. La cerise sur le gâteau reste pour le constructeur, et dénommé The Seven et The Eight, les remplaçants spirituels des mythiques série 7 et série 8. Admirons au passage, d'un haut à l'autre, cette magnifique 911. Place à la marque aux 4 anneaux, qui nous présente, comme un peu tout le monde, son nouveau Crossover hybride. Ainsi que, heureusement, la toute nouvelle Audi TT en version sport et cabriolet. Le concept de car n'est pas oublié, avec ce très classe PB18 e-tron. Et bien sûr, l'inévitable branche sportive est présente, avec la Formule E en version 2018 et Audi R8 LMS. Faisons un détour par le Japon avec Toyota, où je n'en retiens principalement que ses présentations de sa voiture victorieuse aux 24 heures du Mans, de la Yaris WRC. Et on finit cette journée par le stand de Porsche, venu nous faire rêver pour l'anniversaire de ses 70 ans, avec la toute nouvelle 911 Carrera GTS. Mais aussi le toujours présent Cayenne et Macan. Sans oublier les roasters mythiques de la marque. Merci de m'avoir suivi et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada